Ce sont des futurs chiens guides d'aveugles et qui sont en pension, on va dire, chez Nathalie, bonjour, qui est famille d'accueil. Alors c'est quoi une famille d'accueil ? Alors famille d'accueil c'est quoi ? Alors la famille accueille bénévolement un chiot, futur chien guide, entre l'âge de deux mois et un an. Alors c'est l'âge où normalement on doit lui donner une éducation normale de chien sociable. Et c'est la période avant qu'il rentre à l'école de chien guide, qui a un nom. Il ne rentre qu'à un an à l'école de chien guide ? Il ne rentre qu'à un an à l'école de chien guide quand il est adulte. Donc là l'appel que vous répercutez là, c'est qu'en fait on cherche beaucoup de familles d'accueil. On manque cruellement de familles d'accueil. Éliquement pour la préparation avant qu'on aille. Alors en plus c'est une grande responsabilité, c'est un grand rôle d'être en famille d'accueil parce qu'on doit pré-éduquer ce futur chien guide. Mais on n'y connaît rien. Alors justement, être aidé, et c'est ça qui est bien, et c'est pour ça. Il n'y a que des avantages à être famille d'accueil. D'abord on se sent utile parce qu'au lieu de donner, on peut faire des dons. C'est sûr à des écoles qui forment ces chiens guides, parce que ces écoles, entre parenthèses aussi, fonctionnent. Ce sont des associations qui fonctionnent grâce à la générosité du public. Oui, bien sûr. Donc elles ont besoin de dons, mais elles ont aussi besoin de ces familles qui accueillent ces chiots, qui pré-éduquent ces chiots et qui leur donnent les premiers, les bases de l'éducation. Le sacrifice est plus grand qu'il y paraît, quand on connaît les animaux. Ils vont les aider, ils vont s'y habiter. En fait, le chien n'est pas à vous, il faut passer pendant un an. C'est pas bossé. Quand on a commencé à l'aimer, il faut s'en séparer. Moi, je ne le prends pas comme ça. C'est vraiment une bonne action. C'est enrichissant, parce que ça vous, même pour vous, c'est très enrichissant. D'abord, si vous n'avez jamais eu de chien, on vous donne des cours d'éducation gratuite. Il y a un suivi pendant dix mois par des éducateurs spécialisés qui sont au bout du fil tout le temps si vous avez un problème d'éducation avec votre chien. Dans toute la France. Alors, il y a dix à vingt écoles de chiens guides dans toute la France. Et alors, il faut quand même certaines conditions pour être famille d'accueil. Alors, il faut être très disponible. Madame, vous avez un micro ? Oui. Vous en avez élevé combien ? Diesel est le quinzième. Quinzième, oui. Ça fait sept ans et demi. Donc, au fond, vous n'avez pas trop mal au cœur, parce que quand vous en rendez, vous en reprenez un ? Oui, tout le temps. C'est la condition sine qua non avec l'école. Quand on veut rendre un chien, il en faut un autre. Et actuellement, on en a deux en éducation. Oui, Augustin ? Il y a beaucoup de besoins, au niveau des aveugles et des chiens. Il y a beaucoup de manque, j'imagine. Il n'y a pas vraiment de chiffre officiel. Mais on sait qu'environ 200 chiens guides sont formés chaque année. Il y a trois fois plus de demandes par des personnes malvoyantes ou aveugles. Et en plus, il y a des personnes malvoyantes ou aveugles qui n'osent pas demander ces chiens. Il y a énormément. Parce qu'ils ne savent pas que c'est gratuit. Parce qu'ils ne savent pas que c'est gratuit. Mais puis ça doit leur changer la vie. Ça doit leur changer la vie tout à l'heure. C'est un facteur d'autonomie pour l'aveugle. C'est aussi un facteur d'insertion sociale. Parce qu'il faut savoir que le chien, on sort. Parce qu'il facilite bien sûr les déplacements. Mais c'est un lien social extraordinaire. Puisque quand vous voyez un chien dans la rue, vous allez vers la personne. Vous le caressez, vous demandez des choses sur le chien, etc. Et puis c'est quand même extraordinairement différent. J'ai habité longtemps près de Valentin Houy, là-bas. Vous devez voir entre ceux qui avaient un chien et ceux qui ont seulement le bâton blanc. Leur vie est radicalement différente. Parce que le chien, il est extraordinairement doué. Et le regard des gens change aussi. Et aussi sur le handicap visuel, on n'y pense pas.